Salut Youtube ! Et bien de nouveau Metroid Prime 2 et cause ! Et on va essayer d'aller tabasser le sale boss là. Qui nous a posé problème la dernière fois. Il me semble qu'il faut que j'aille là. C'est ça hein ? Je sais plus. J'avais été tellement loin et tout et puis après je suis mort. Je suis parti à la siège, t'as entendu dire aujourd'hui je stream toute la journée. Désolé j'ai mangé. Je suis désolé effectivement. J'ai mangé. J'aurais peut-être pas dû. Il est vrai. Faudrait savoir, vous êtes dur avec moi. Quand je mange pas vite vous me dites Vous me dites ah là là mais t'étais ouf. Moi je t'ai attendu. Je croyais que tu streamais toute la journée espèce de gros sac. Et puis quand je me dépêche pour manger. Y'a Bibi qui me dit arrête de manger aussi vite. Tu vas finir pas clamsé. Non mais non arrête le jeu. Ça y est commence déjà à me saouler le jeu. Voilà merci. J'ai vu dans le speedrun comment il faisait là. C'est rigolo hein. Par contre je sais plus comment on fait moi. Non. Non je vise. Non c'est pas ça. Ah non faut que je reste appuyé c'est ça. C'est ça faut que je reste appuyé. On sait tous que les vidéastes ils mangent un paquet de chips. Une boîte de thon mayonnaise et une bière. Bah non je mange pas de bière moi. C'est quoi tes bêtises Mel Jekyll aujourd'hui ? Qu'est-ce tu fais de beau ? J'ai envie d'en parler. Quand je me suis réveillé t'étais pas là mais ça fait 1h30 que je me morfonds en t'attendant. Oh la 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 la. Comment elle ment. Je découvre les vidéos de Xiran Jezao. Il est Jill Bear Up. Ok. Ok. Elle me parle absolument pas. Papa pas du tout. J'ai déjà pris en photo ça. Alors. Oh. Bah après faut que je prenne le QQ là. C'est ça. Je crois que c'est ça. Moi je me dis que ça pourrait être bien que je mange aussi. Y'a rien dans le ventre à part mon petit déj. Zappé d'aller au cours ce matin. Oh. Bah alors. Ok je suis dans la bonne zone. Je vais augmenter un peu le son. Qui est faiblard. Vous ne profitez pas de l'excellente musique. Ah mais si j'allais déjà tout de suite maintenant. Euh. À la sauvegarde. Déjà en fait ce serait pas con. Parce que j'aurais pas besoin de revenir ici. Déjà bonne chose. Bonne chose. J'ai réfléchi dans ma tête. Déjà. Filberup est une pratiquante d'escrime artistique. Qui analyse les films, jeux vidéo et co. Sur leur style de combat, costume et armure. Ok. Et avant d'activer tout le bazar. Il faut que je remonte à la sauvegarde en fait. Y'a ça aussi en fait. Et je commence à réfléchir. La dernière fois je réfléchissais plus du tout en fait. Je crois sur le jeu. Et là je commence à avoir des idées. Et mon idée elle me dit. Mon idée elle me dit qu'avant de tout activer. Bon pour les deux. Anglophobes s'abstenir. Ouais bah ouais. Comme souvent. Qu'est ce que c'était ça ? Ah ouais y'a toutes les plaies et les machins la pétées. Là y'a Samus. Un Samus sombre. Faison méchante là. C'est pas ça. C'est pas ça. À bientôt. Musique. Un Samus. Il y a trois. Un Samus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais arrête Mais ça marche ou pas là ? J'ai l'impression que je leur fais 0 dégâts, en fait qu'eux ils m'éclatent Et moi je leur fais 0 dégâts là On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, cette fois-ci j'ai les bonnes idées cette fois-ci Nous allons réussir Bien évidemment La statue, blabla, machin, truc, pas de pouette, c'est super On est très contre Voilà La petite musique du gars qui siffle Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline Re number 80 Je suis allé lire quand même Je suis allé lire quand même qu'est-ce qu'il fallait faire Pour buter le monstre Enfin pour buter le boss Donc ça devrait être un peu plus simple A priori il faut utiliser le Il faut utiliser la rayon sombre Ah oui ça marche pas là c'est vrai Mais donc ouais il faut utiliser la rayon sombre et puis les Je vais y arriver promis Je vais lui lire le JDD Ça va on n'est pas des tortionnaires non plus Faut pas déconner Attends On tue la faune et la flore mais toujours dans le respect de la vie Qu'est-ce que je passe Je passe Ouais ça c'est la porte La porte multiple ça On va scanner On est un peu On est une chasseuse de prime Donc on tue Effectivement toutes les espèces Mais derrière C'est avec beaucoup de respect Je fais toutes les espèces d'accord Mais avec beaucoup de respect C'est ça Tu génocides Mais Mais gentiment Non mais arrête Avec ta technologie Luminate Là C'est les crabes On s'en fout Faut que j'aille le regarder Sinon il est pas content Faut vraiment que j'aille le voir Oh oui regarde je l'ai vu Oh c'est bien Merci Hop Serreur déverrouillade Sous-titrage ST' 501 Et là je vais remonter Je vais remonter pour les sauvegarder Meilleure idée Bon Qu'est-ce que je fais Moi je joue à Labyrinth City J'origamise ma boîte de Robinson Où je continue mes découpes vidéo T'as envie de faire quoi Ouais C'est dimanche Faut se faire plaisir Je suis tenté par les trois Et bah fais les trois en même temps Non Je viens de discuter avec ma prof De japonais Je tranche Pour dimanche prochain Du coup Car le jeudi Je mange avec ma prof Ça marche Et on fait quoi Vous avez envie de faire quoi Les pinkos Ok Ça c'est fait Ça c'est donc fait Et ensuite Il faut que j'y retourne Mais que je mette L'autre L'autre sortie C'est ça ? Sortie rouge Il me semble Je sais plus Je sais plus Bibi elle a pas rep Ouais rep à ça Rep à ça Mon beau loulou Oh Merde J'espère que vous ayez la life. Je me disais que faire du lol ce serait parfait. Quoi ? C'est ce machin là ? Non, tout ce que j'aime mais là, je passe mes joues et mes nuits dessus. Ouais c'est pas si mal, enfin avec des copains, enfin de ce temps en temps. Enfin j'y joue parfois quoi. J'y ai jamais joué, moi j'ai jamais foutu des mains dessus. Je propose Boumang Fu en remote play, Tricky Towers, Overcooked, c'est chiant le remote play. Tricky c'est cool, Overcooked 2, pouvoir crier sur le canard ou toute autre chose. Je sais pas si on l'a toutes et tous, Overcooked 2. Y'a Unrailed aussi, ouais y'a Unrailed aussi. Moi je serais chaud pour un petit Unrailed. Encore eux ? Ah non maintenant c'est les enfants là, c'est vrai. On va tuer les parents. Donc c'est les enfants qui débarquent. Tiens, c'est que j'ai foutu. Il est gratuit tout le monde là ? Ouais mais faut l'avoir sur la même plateforme, si on veut jouer ensemble. Pourquoi c'est chiant le remote play en dehors d'une fois ? J'ai jamais eu de soucis avec. Bah y'a quand même du lag et derrière moi si euh... Alors ça dépend. Ça dépend si vous acceptez que je stream ou pas. Mais moi euh bah enfin arriver à avoir le remote play plus le streaming. Et bah euh ça va me bouffer la connexion quoi. Parce qu'il a pas... Ouais voilà moi j'ai pas... Oui c'est peut-être que toi t'as la fille mais moi je l'ai pas quoi. Je peux pas et streamer. Enfin je peux difficilement streamer et avoir du remote play quoi. De manière fiable. Et jolie. IP over Rabia ouais j'suis pas sûr que ça marche hein. Peut-être, peut-être que si j'ai mon logement social, peut-être que j'aurai la fibre. Merde. Yeah c'est pas. Yeah c'est tel secret. ok un truc désécrit là c'est parfait on est content oh la la mais barrez-vous mais casse toi allez pour un vidéaste qui n'a pas la fibre tu as une bonne qualité genre je connais un renard ah ouais non mais ouais oui mais moi je suis pas oui non mais je suis quand même à la ville je suis pas campagne profonde quoi c'est pour ça effectivement je me suis renseigné pour un logement social par chez moi les dossiers prennent entre 6 et 10 ans oh la la moi c'est un an et demi c'est un an et demi mais vu les conditions que j'ai mises je l'aurai jamais mais j'ai demandé mais je l'aurai pas mais j'ai demandé je l'aurai pas j'ai demandé je l'aurai pas j'ai demandé par contre l'accès qui est bleu là ça je l'ai pas voilà je l'ai pas analysé t'as mis quoi comme condition bah je suis célibataire j'ai demandé une maison avec un petit jardin 3 ou 4 pièces j'étais ultra étonné de voir à quel point la majorité des gens peuvent prétendre un logement social en vrai lol ça passera jamais bah ouais mais qu'est ce que je demande enfin je vais pas demander un appart alors que je suis en maison depuis 6 ans il y a Rabia je me vois pas lui dire bah tu vois t'as connu dehors bah maintenant tu te démerdes en fait maintenant on va t'enfermer tout le temps tous les deux et tu sortiras plus donc donc ouais non j'ai pas j'ai pas envie de ça et je bosse de chez moi il me faut une pièce à part quoi je vais pas je vais pas ni bosser dans la journée ni streamer depuis mon canapé c'est hors de question quoi donc donc oui voilà maison avec jardin et 3-4 pièces quoi parce que bah il me faut une chambre aussi c'est ça quoi il me faut une chambre un bureau voilà donc je vais pas demander moins quoi vraiment être handicapé avec de la famille c'est impossible d'avoir une maison htgm bah ouais mais ça dépend dans quel coin je pense que tu demandes tu demandes dans le gers c'est ok mais là j'ai demandé j'ai demandé à plusieurs endroits là j'ai demandé dans mon bled et effectivement là où je suis non c'est mort c'est un an et demi et c'est super restrictif j'ai demandé à côté dans un autre département qui est vachement moins attractif mais où ils ont la fibre partout merci les gars donc euh donc on verra oh non mais non mais je vous vous rappelez vous vous rappelez d'oeufs on avait dit qu'on en avait rien à foutre do you remember hop regardez mais je me mets là merde c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut faire hop là la maison actuelle est pas bien ah bah si la maison actuelle elle est super bien je suis très content je suis très content là où je suis je suis très content là où je suis le problème c'est que je me fais présentement euh merde j'ai jamais fait gaffe ça c'est quoi ok et donc le problème c'est que je me fais actuellement 800 balles de salaire et euh je paye 720 euros de loyer tu pourras comprendre que il y a un problème dans le calcul parce que euh oui parce que bah quand je suis arrivé ici quand je suis arrivé ici j'avais encore mon salaire parisien donc voilà c'était pas un problème ils ont vu mon dossier ils ont fait ah bah dis donc qu'est ce qu'on rigole eh bah on va demander à l'assureur mais a priori il y aura pas de problème un peu ouais qu'il y aura pas de problème et puis mais maintenant ouais je peux plus me je peux déjà plus depuis de nombreux mois me permettre de payer ce truc là quoi donc là j'ai niqué à peu près toutes mes économies et euh et là j'arrive à la fin quoi j'arrive à la fin de mes économies quoi donc euh donc c'est ouf ouf je commence à vraiment bien gagner ma vie là d'un coup ça serait ouf ouf oh putain merde oh mais barre toi toi oh mais merde donc oui il faut ouf que je gagne très très bien ma vie d'un coup là donc que je tombe sur un client qui me paye 2000 balles par mois ça serait ok donc si vous avez ça si vous connaissez des entreprises qui sont prêtes à mettre 2000 balles en hébergement par mois infogérance qui ont une grosse plateforme je peux gérer ça euh vous me le dites euh ça passe ouf alors euh je ne sais plus ou alors j'ai un HLM ou alors je retourne chez les parents alors par contre si je retourne chez les parents comptez pas sur moi pour streamer parce que ça sera un peu comme celle d'elle ben le zekl tu évoquais celle d'elle et en fait même pire je pense je pense que chez mes parents c'est pire que chez celle d'elle donc voilà il faut bien trouver des solutions donc mes solutions c'est ça quoi ça serait bien qu'ils fassent un salaire médian en et hors métropole j'ai toujours du mal avec cette notion de salaire parisien un métier égal j'ai toujours un salaire peu ou peu identique en région parisienne ou en province enfin ouais voilà quand je dis parisien c'est mon salaire parisien parce que j'étais dans une boîte parisienne d'informatique quoi donc c'est pour ça que je gagnais bien quoi c'est pas c'est plus lié à là où je me trouvais que que la région enfin l'entreprise dans laquelle je me trouvais plutôt que la région quoi tu fasses une coloc non je serais incapable je serais incapable de vivre en coloc j'ai 37 balais ça fait 37 balais que je enfin ça fait pas 37 balais que je vis tout seul parce que j'ai vécu chez mes parents mais j'ai toujours vécu tout seul les rares fois où je me suis mis en couple enfin que j'ai habité avec la personne avec qui j'étais c'était une catastrophe au bout de 6 mois c'était mort parce que j'ai mes habitudes de petit vieux j'avoue j'avoue tout donc une colocation c'est juste non quoi gros calin tu veux me faire des gros calins toi ? je te loue la 3ème chambre de l'appart que j'espère avoir demain si tu veux bah non parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en fait moi il me faut plus malheureusement j'ai besoin de plus d'espace quoi qu'une chambre ah oui ça s'est fermé le truc après d'accord ok donc on peut vraiment pas remonter pour pour la sauvegarde quoi c'est mort après faut descendre quoi parfait j'ai eu la réponse que je voulais ah ouais les serveurs qui sont la cave ont besoin d'espace vous les hommes il vous faut toujours plus jamais content bah j'ai pas compris mais sûrement et alors Ils vont rien me donner quoi. Bon allez ils m'ont un peu soigné c'est cool. Bon allez de toute façon ça sert à rien que je passe des heures là dessus. Si c'est pour me faire défoncer derrière par le boss. Les hommes ont besoin de place sinon on peut pas manspreader. Ah bien vu ça, ça c'est bien vu, bien vu de la part de number 80. On a besoin de place pour le manspread. On peut pas tomber dessus quoi, super. C'est super hein. Un petit réseau de monorail là. Alors vécu 20 ans en couple, je pense que je vais profiter à nouveau de mon célibat pour rencontrer personne et rester tranquille avec moi-même. Bien aussi hein, franchement. Moi ça me va hein. Oh number 80 qui dit ohlala. Number 80 qui dit c'est pas plus mal alors qu'il pense le contraire. espèce d'hypocrite va. L'important c'est d'avoir des choses à faire, des passions et des subs. On est d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi Patastarte. Lalalalalala. Donc il disait quoi ? Attends c'est ça, ça. Après on reste appuyé. Et donc là dans la solution que j'ai lu. Effectivement pour le boss. A priori il faut lui balancer des super missiles. Dans la chatron. Ce repas de midi est fait. Du thon aux pêches ? Non, la pêche au thon. Non je sais plus. Oh là je me fais déjà toucher quoi. Oh là c'est déjà à mort quoi. Vas-y. Non. Putain ça marche pas. Oh là ça marche pas. Non mais fonce-moi dessus. Fonce-moi dessus. Connard. Ça lui fait mal disons. Je vais continuer avec ça hein. Allez viens fonce-moi dessus. Oh oui dis. Merde. Allez. On y va. Ok. Réalisé. Et autre chose. Non mais non. Je vais passer. Ça lui fait rien du tout ouais. Qu'est-ce qu'il m'a filé cette info de merde là. Ça lui fait pas mal ! Moi je me prends la max, et lui il fait rien, et ça lui touche pas, ça lui touche pas. Je piche pas. C'est moi là, il prend plus rien là, on est d'accord il prend plus rien. Attendez on va faire un truc. Ah bah ouais bah évidemment. Oh j'ai pas envie de tout refaire. Ils se sont chargés dans la gueule quoi. D'accord bah je vais tenter. Putain ça fait rien ! Je me fais toucher à mort quoi. Putain mais... Oui je me bouge sur ma chaise, je sais, mais vieux réflexe. Putain... Les rayons de lumière ça marche ou pas ? Putain ça lui fait rien. Oh mais j'ai plus de vie ça y est, oh là là je vais encore croire. Allez vas-y viens. Putain je l'ai eu. Putain je l'ai eu. Bordel ! Eh bah... Mon moi émotionnel et mon moi rationnel sont des accords profonds sur le sujet. Eh bah... Je me doute. Euh... Le reste de ma tarte flambée d'hier. Ah c'est cool ça ! Je m'en fais pas moi. Je m'en fais pas des tartes flambées. J'en achète. J'en achète. J'en achète des pas bonnes. J'en achète des pas bonnes au supermarché mais je devrais m'en faire. Il y a tellement de tarte flambée qu'on considère les détails. C'est pas indiscret. Fines pâtes, crème, oignons, lardons de ce qu'a dit Blacky. La flamme queuche quoi. Je crois que Tony Hub c'est pas esquivé. Non mais c'est galère. T'as essayé de jouer à Metroid dans l'eau ? Parce que là j'étais dans l'eau hein. Et bah c'est pas sympa. Ça n'aurait pas l'air que je prends dans un resto d'ailleurs chez moi. Ah c'est pas toi qui l'a fait d'accord ok. Jean Blacky elle se retourne dans son fauteuil de vidéaste et pouf elle a un restaurant importé. J'espère que Tony Hub a sauvegardé avant. Bah non justement je pouvais pas. Je pouvais pas. Bah ouais le super... Le super missile à la fin là. Mais je comprends pas parce qu'à un moment le super missile ça faisait plus de dégâts. Et là je lui ai claqué un cinquième de sa barre quoi. T'as vu mon genius ? J'ai réussi. Ça y est j'ai réussi un truc dans un jeu t'as vu ? C'est pas comme dans Mario 3D World. T'as vu là j'ai réussi à tuer un monstre. Je les ai fait 50 fois c'était ma série préférée. Ah bon. Et bah c'est pas simple quand même. Quand même ça reste pas simple dans la flotte. Nah. Est-ce que ça marche ? Ah non faut être en petit. Ah super. Ah super. Je peux aller par où ? Je peux aller de deux côtés là ? Super mais ça me donne rien. Ah mais Aiken remonte. That's the point. I do understand. Merde. Je vais me prendre des dégâts de chute avant de pouvoir sauvegarder ça va être super. Ah mais non ça marche pas. J'ai pas intérêt de crever maintenant par contre. Oh regardez il y a encore. Allez c'est bon. Petit poisson. Voilà. Crève petit poisson c'est parfait. Je viens tuer ta maman de toute façon donc euh. Voilà hein. Mais tranquille. Ah. Un porto. On a réussi les combats de boss de 3DO. Ouais. Ouais mais on a pas réussi euh. Rah là. Mais je te jure j'ai tellement dégoûté hein. Mais vraiment dégoûté hein. Je repense encore à ce moment là. Quand je euh. Je saute à côté de la boîte là. Et euh. Et je me sens encore mal hein. Euh. Au fait mails est-ce que tu remets bien de ta cheville. Ouais non écoute tiens il zoccait les mouvements entre la marche et le vélo c'est la merde. Courir. Euh je peux pas. Mettre la cadence sur un rythme musical non plus. Appel à l'embrayage c'est l'enfer. Heureusement je conduis très rarement. Descendre les escaliers ça commence à aller. D'accord ok. C'est ce moment où t'as posé délicatement ta manette Exactement Je pensais exactement à ce moment là Le petit posage de manette délicat Histoire de Histoire de penser à autre chose Je vais me faire défoncer Vous avez vu comme l'eau est devenue plus claire d'un coup J'ai cassé la gueule du boss Et là l'eau est devenue plus propre D'un coup C'est ça qu'il faut qu'on fasse en fait Nous êtres humains Pour sauver la planète Pour qu'on défonce les Les méchants Les méchants trucs qu'il y a dans l'eau Est-ce que je peux remonter vous croyez ? Bah ouais Bah ouais Je vais pouvoir les sauvegarder Oui I'm gonna go sauvegarde Attendez si j'y arrive C'est trop bien Regardez les sauvegardes Ouais C'est loin On se remet les chevilles On les sollicite tout le temps Surtout Melzékiel On a vu les chevilles qu'il y a là Zbra Zbra Ah oui J'ai réussi Et donc maintenant Je vais pouvoir tourner A l'autre endroit Attendez là Faut que je descende A la porte jaune Je peux pas l'avoir encore Là mais là regardez Là Donc faut que j'aille A la porte blanche Après une fois que je suis là Je devrais pouvoir monter C'est ça ? Voilà il faut que j'aille ici Porte noire plutôt Plutôt porte noire je pense Tony Hub est méchant C'est toi qui dis ça C'est toi qui dis ça Alors que tu passes ton temps A me bolosser sur le stream Mais c'est moi qui est méchant Eh bah dis donc Petit escargot Porte sur son dos Sa maison est Aussitôt Qui pleut Il est tout Peur Evidemment Il Oh non C'est pas juste Vas-y ils sont combien quoi Regardez On s'en fout En fait on s'en fout Hop Et là j'ouvre ça Ah y'a un truc derrière là Non Y'a pas un truc Qu'est-ce que je fais Je vois rien Je vois rien Oh mais merde J'ai pris quoi Ah non y'avait vraiment Qu'est-ce que la Que ça On se voit Ils me font chier De Glandu là S'amuse Ils s'amusent les deux, ils se croient à la Quasplash Vous avez vu, il s'est brou Bon allez Ah mais je suis du bon côté Mais il faut la porte La porte multicolore là, c'est ça La porte quadricolore Et ça quadricolore je l'ai pas Oui Rabia, je rappelle pour me rappeler de me demander comment on va Rabia Mais Rabia elle est là-haut Rabia elle est là-haut en train de roupiller quoi Du coup ça me dit pas où je vais après quoi Faut que je remonte Tu joues en facile ou en normal ? Je joue en mode Je joue en mode normal Parce que je suis sur la version Alors attends Parce que je suis sur la version Oui De Metroid Prime Trilogy Et quand tu joues à Metroid Prime Trilogy Il te propose le mode normal et le mode vétéran Et donc en fait normal ou vétéran Ça correspond Enfin le vétéran correspond au mode normal sur la Gamecube Donc j'ai joué Metroid Prime 1 En mode normal En me disant le mode normal c'est ok quoi En fait non le mode normal a priori est le mode facile Par rapport à la Gamecube Et donc là je suis en vétéran Et donc je suis en mode normal par rapport à la Gamecube Je sais pas si j'étais clair Mais j'ai essayé de l'être Et bienvenue à toi Bienvenue sur le stream Limpide Ça m'est honnête Ils me font peur Ils me font peur les deux cons là Ah je peux y aller direct comme ça en fait Et bien on va les voir Mais qu'est-ce que Ouais je vais peut-être récupérer une clé Ou un truc dans le genre J'en sais rien J'en sais rien Je suis tellement paumé dans le jeu Ah bah forcément J'ai les deux glandus Porte bleue là-bas Donc je vais y aller là Hop Voilà Bon on sait que On sait que les combats dans Metroid Prime Mais ça me fait des bobos Bon là je pourrais pas monter Il a pas l'air d'avoir grand chose non plus là Qu'est-ce que c'est que ton cœur Qu'est-ce que c'est Il y a un truc au-dessus Le panneau est composé de Willidensium secondaire Intégrité structurelle critique Mais arrête Mais arrête Bon J'ai une porte bleue à gauche là Et j'ai une porte blanche dans le fond Allez la porte blanche dans le fond Je sais même pas pourquoi je vais là en fait Ça se trouve ça me mène nulle part Enfin ça me mène forcément quelque part Mais Ça se trouve ça m'aide pas pour ma recherche Ma conquête Hein Quoi Ah d'accord Et j'ai compris Ah le cristal Contrôler le champ de force Utiliser l'énergie sombre sur le cristal Pour désactiver le champ de force Ok Arrête Zbem bèm 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 Oh j'ai pas envie de me battre D'accord ok J'ai compris D'accord ok J'ai compris Merde En fait c'est quoi le but de Samus Partir de la planète Son vaisseau était cassé C'est bien ça Ah non Alors le premier but de Samus C'est d'exterminer toute forme de vie Sur Partout où elle va Premièrement Je sais pas si vous avez remarqué Mais à chaque fois qu'elle va quelque part Elle bute tout le monde Je sais toujours pas pourquoi Mais Elle aime bien Elle aime bien Elle arrive sur une planète Elle aime bien buter tout le monde A priori oui Elle a cassé Elle a cassé sa mobilette Elle a fait un créneau Elle a fait un créneau Tout au début du jeu Et le créneau était une catastrophe Grandes tailles Les banquiers utilisent Les créatures Pour bloquer L'accès à certaines zones Je sais plus faire quoi ici Non Non c'est pas ça non plus Oh non Elle se défend Pas du tout Elle bute tout le monde Faut arrêter de dire Samus Elle se défend Elle extermine Toute la faune et la flore A un moment Faut appeler un chat Un chat C'est quoi ça ? C'est des tentacles T'as vu ce que je t'en fais Des tentacles moi Quoi là dedans Connecteur boule morphing Un mec qui est mort Le mec est décédé Depuis 1,86 Décal cycle C'est très précis La faune et la flore Sont en style Samus se fait que se défendre Mais pas du tout Peut-être qu'ils se défendent Contre Samus Qui a commencé Elle est arrivée Déjà avec son engin Qui pollue à mort Elle est arrivée Avec sa bagnole Elle est arrivée Elle est arrivée Pleine balle Avec sa bagnole Qui pollue Elle se fait un créneau Elle casse La moitié du temple C'est normal Qu'on considère Qu'elle est chiante La subliminote A été exposée A d'importantes quantités De gaz Noadine Cette exposition Lui a été fatale Fatale Ah il faut le grappin Moi j'ai pas le grappin Est-ce que j'arrive Jusqu'à là-bas Ou pas S'il y a un truc grappin Ça m'étonnerait S'il y a un rayon Grappinade Ça m'étonnerait Que j'arrive Jusqu'à là-bas Voilà Quoi ? Marrez-vous Oh mais merde La moitié des ennemis On peut rien leur faire Jamais Parce que C'est quel rayon Qui leur faut Je serai à me crever Alors Un chasseur Banquier Garrette d'élite Des banquiers Organisme mortel En combat rapproché Sensibles à l'humir vive Ok donc Faut que je lui mette Du Du clair dans la tronche Oh super J'en ai plus Bah barrez-vous Les banquiers Mais pourquoi Mais regardez ça L'ordre des banquiers Je sais même pas Si ça leur fait du dégât Ou pas Ah bah a priori si Ça fait dégât Et bah Prime 2 est un jeu Prévu pour les Hardcord gamers Du reste pour info On est loin du cliché Les jeux Big N C'est pour les enfants Ah oui non mais Les Metroid Sont pas des jeux Simple On est d'accord Bon Alors le truc d'en bas Là je peux pas y aller C'est quoi C'était quoi Je sais plus Déjà plus Comment on les ouvre Celle là La plupart des armes Sont une bombe de puissance La bombe de puissance Je l'ai pas encore eu Ça serait bien Que je l'ai à un moment D'ailleurs la bombe de puissance Ah ça je peux y retourner Ah je peux aller nulle part Sauf dans le machin Ah bah voilà C'est quoi en face Ah oui non mais c'est le D'accord C'est le truc de protection Je suis bête Tu es à mes terres sombres Et son drain de vie Permanent Ah c'est chiant Ah c'est une sauvegarde Et encore maintenant J'ai la combi La combi Véronique et Davina Et avec la combi Véronique et Davina Déjà on en perd moins C'est déjà pas mal Parce qu'avant C'était vraiment l'horreur Tu peux y aller Dans le bleu non Le bleu de tes yeux Ah bah non Non c'est fermé Il y a un truc là bas Il y a un champignon non Rien du tout Ok donc là je peux pas Y aller tant que j'ai pas le grappin Donc il me faut la grappinade J'ai pas le choix Ah mais non mais j'ai pas fait ça Ah mais oui J'ai pas pensé Pourtant je l'ai analysé le truc Ah regardez on peut y aller Sans la grappinade Trop bien Quoi ? Gouzou Ça c'est les cachettes De banquiers Ça s'appelle Les paradis fiscaux Vous reconnaissez les paradis fiscaux J'arrive où là ? Ah mais je reviens là ? Ah mais c'est nulle tiers Ah faut que j'entourne au portail en fait Ok C'est super Le jeu il est en train de me dire Bah en fait non non mais Ce que t'as fait là ça sert à rien Tout ce que j'ai Ah Ah le gardien Oh le grappin Oh la grappinade Ça y est on va enfin avoir le grappin quoi Gardien à grappin Posséder disposant du rayon grappin C'est ennemi bien protégé Se sert du rayon grappin Pour entraver ses ennemis Pour en faible détecter La carapace dorsale et les yeux La créature utilise une attaque spéciale Lorsqu'elle est en colère Véronique et Davina Les chasseuses de primes de l'espace Ouais Sinon on pourrait se faire un Keep talking and the body explode En disant que des bêtises A Tony Hob Pour le voir exploser De 50 manières différentes Ah super Super Bel esprit Je croyais qu'on était copains Mais je devais me tromper Blaine ton oeil toi Ça lui fait zéro dégâts ce con Ah d'accord Je crois avoir compris Je lui casse ton petit oeil Ça va être long encore non Hein il s'est cogné Espèce de gros nul Merde Merde Quoi J'ai perdu le fil Collins Merde Il s'est de me grapiner le con Voyez sur celui là Sur celui là Il nous file de la vie En fait Si on arrive à le taper Dans son oeil Là Il s'est de me grapiner le con Il s'est fait chier un peu non Ah mais merde J'aurais pu le défoncer là J'ai tapé dans l'oeil Ah 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 Allez bonne celle là Non mais j'ai tapé à côté J'ai tapé à côté Ah Quoi ? Il perd pas de vie quand je tape dans l'oeil Mais quand je tape dans son dos Regarde Hop Voilà Tu vois là par contre Je lui ai fait un tout petit peu de dégâts Mais c'est parce que je suis mauvais en fait Bah Petit connard Tu regardes Ah là ça lui fait du mal Là il y a mal Par contre c'est normal Par contre c'est normal que tous les boss Ça soit juste des versions plus grandes Ça soit la maman et le papa Des petits Des mobs qu'on a dans le jeu Je trouve ça un peu naze Honnêtement le 2 c'est pas C'est pas ouf Franchement les combats sont un peu naze sur le 2 Je dis un peu mais J'entends complètement naze en fait Si vous avez une phase strat pour le buter Je suis preneur Il ne régène pas Bah non c'est le C'est pas des zones électriques en fait Le truc là dans le milieu c'est C'est une partie Claire C'est le C'est ce qu'on met en place Les luminotes Pour pouvoir se déplacer dans les terres Enfin dans les terres sombres Non mais faut le buter comment en fait Parce que là je m'emmerde Parce que là cette vitesse là On l'a encore dans 15 ans le boss là Si quelqu'un a l'info Je suis preneur Parce que là genre on sait chier On a pas le temps On a pas le temps d'aller derrière lui là Oh Oh C'est parti. Quoi ? Genre ça... On tourne autour des zones lumineuses en tirant l'œil du boss. Comme ça ? Comme ça il faut jouer à cache-cache. Pourquoi ça marche pas ? T'as vu que j'enlève que dalle ? J'enlève rien ! Faut le tirer où ? Faut le tirer où ? Tu dois détruire sa carapace mais on l'a détruit comment sa carapace ? Faut lui tirer dans le dos ? Ah en hauteur ? Genre en hauteur ok. Genre faut que je saute quoi. Ah ouais d'accord. Merde. Je comprends rien. Voilà. Non seulement les boss sont pas intéressants mais en plus je les comprends jamais. Vraiment hein. Il y a aucun boss que j'ai compris du premier coup dans ce jeu. Regardez ça ! Ah mais ce que je dis ! Non mais à un moment dans les jeux... Enfin dans les jeux... Si euh... Déjà je veux bien que ça soit déjà puzzle de base Metroid hein. Faut arriver à trouver où faut aller. Mais si derrière c'est l'enfer... Pour juste comprendre comment ça marche les boss... Ça va quoi euh... Je veux là les infos qu'on récupère quoi c'est euh... Ah la la regardez c'est un boss il faut le tuer en éliminant euh... En lui tirant dessus. Ah super je kiffe hein. Il faut le tabasser où ? Dites moi ! Son dos euh... Là j'ai pas... J'ai pas pigé hein. J'ai pas pigé où dans le dos fallait taper hein. Moi je vais le finir comme ça hein. Je vais le finir à coup de... De deux dégâts par deux dégâts quoi. Nan mais regardez ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Quoi ? Attends je remarque... Que tu n'utilises pas le lock pour la viser alors que le jeu est globalement pensé pour. Euh je suis à fond sur le lock en fait. Je lock l'ennemi depuis le début hein. Je suis pas en mode euh... Je suis pas en free mode hein. J'ai l'impression. J'ai l'impression... Ah par contre... Y'a une différence... Y'a une diffé... Alors j'en ai dit. Y'a une différence par contre entre le mode euh... Entre le mode Gamecube... Enfin le jeu en Gamecube et le jeu en Wii. C'est que le jeu oui... On a la zizimote. Et euh... Et euh... Et on a pas le lock automatique sur le point. Donc faut viser en fait. Donc j'ai le lock... J'ai le lock sur le nunchuck. Pour euh... Pour euh... Pour rester sur l'ennemi. Donc euh... Globalement euh... Je reste sur l'ennemi. Mais derrière il faut que je vise quand même en fait. C'est même si j'ai le lock sur l'ennemi. Derrière il faut que je vise les points à tabasser. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Et je pense que c'est... Enfin... C'est peut-être là... Ouais mais le zikiel qu'on a euh... Un... On a euh... On a une expérience de jeu différente en fait. C'est que... Derrière toi euh... Ouais... Bah euh... Globalement sur euh... En Gamecube. Ça vise automatiquement. C'est pas le cas. Sur la version Wii. Et euh... Et c'est galère. Et c'est galère. Parce que y'a des fois faut vraiment taper dans le bon truc quoi. Et euh... Faut taper au fond. Et euh... Et c'est un peu chiant. Je pourrais vous mettre le truc en fait. Vous allez voir. Vous allez voir ça fait... Comme ça. Donc là tu vois là je suis en mode... Là je suis en mode free là tu vois. Donc là ça le suit pas. Et là hop. Là c'est loqué. Là il est loqué. Il est loqué mais derrière faut quand même que je vise en fait. Donc c'est pour ça que là il y'a le pointeur qui fait fiu 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 comme ça. C'est parce qu'il faut quand même que je vise les... Les endroits quoi. Et là. Regardez. Voilà. Où je tape. Où je tape. Je sais pas. Je sais pas où je tape quoi. Combien de temps que je suis sur le boss là. Merde 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 merde. Putain il fait mal ce con. Quand il nous chope par contre il fait super mal. Il a scanné le boss ouais. Ça m'a filé deux demi-infos là. Regardez je me reprends le truc en pleine poire quoi. Les missiles ça fait rien. Oh j'ai réussi à le taper deux fois avec du chargé. Je sais pas comment mais deux fois avec du chargé. Et effectivement ça lui fait beaucoup plus mal. C'est où ? C'est où ? Regardez. C'est quel endroit ? C'est quel endroit. C'est quel endroit. Un j'ai pris. J'ai pris. Je sais pas. Merde. Un métro et deux. Tony of boredom ouais. Ah on lui dit qu'il y a un bug possible pouvant softlock le jeu sur ce boss. Je suis en light là. Alors derrière ça veut pas dire Sur le côté ou trois quarts arrière Derrière c'est derrière Non mais non Les fois là où j'ai réussi à le tabasser c'était Bon je vois pas ce que ça change Ça change plein de trucs en fait Faut vraiment se mettre dans son cul C'est chiant Vraiment c'est chiant je m'emmerde Non mais ta mère ta mère Et tes enfants aussi Que j'ai tabassé toutes les enfants aussi Ok je commence à comprendre le truc Ça y est j'ai commencé à comprendre Mais maintenant je suis un peu trop près Donc du coup il me tabasse Ok Melzekiel tu avais raison Il faut être bien 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 derrière quoi Si vous êtes décalé de Un centimètre ça marche plus Ah bah regardez Il explose là Un centimètre ça marche plus Il est ternu, on a l'impression qu'il est ternu. C'est rigolo. Trouvez ou pas. Oh la la il est tellement rapide là. Bonjour je m'emmerde. Putain mais merde je m'approche trop. Pourquoi il tourne si vite là ? Est-ce qu'il faut que je scanne la deuxième phase là ou pas ? Ah bah oui je suis d'accord. Il fallait scanner la deuxième phase non ? Ah non 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 non. Visez ses yeux pour l'en empêcher. Merde. Merde ! Et là tu vois là je suis plus loque. C'est le bordel. Oh mais maintenant. Oh non je recommence pas. Je vous promets je recommence pas. Non mais la vitesse à laquelle il se retourne quoi. Est-ce bien sérieux ? ... Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. C'est toi ! Ah mais casse toi pauvre con. Oh là là mais ça touche pas quoi. On a 3 millisecondes pour arriver derrière lui et le tabasser, pour charger, arriver derrière lui, charger et le tabasser. 3 millisecondes. Et voilà ça marche pas. Allez il est bientôt mort, il est bientôt mort. Yes we can. Before creving, putain de merde. Moi je veux mon grappin moi. Je veux mon grappin. File moi mon grappin connard. File moi mon grappin. Putain. Et les missiles mais non parce que les missiles faut que je sois derrière lui. J'ai pas le temps. C'était ça le problème en fait, j'avais pas le temps d'aller derrière lui et de balancer la sauce quoi. Ou alors j'ai vraiment pas compris quoi. Je déteste mais tous les combats de jeu, il n'y en a pas un que j'ai apprécié. Merci pour les GG. C'était euh... J'ai pas combien de temps j'ai mis pour le faire là mais euh... Venez d'obtenir le rayon grappinade. Maintenez Z enfoncé pour activer le rayon grappin. Relâchez Z lorsqu'on était relâché. Je vais tout casser. J'étais en force beam ou en light beam ? J'étais en normal beam. Je suis quasiment tout le temps en normal beam en fait. J'arrive pas à comprendre les munitions faibles là en dark et en dark machin et en pas dark truc là. En light et les light et dark beam là j'ai rien pigé donc euh... Ah je peux pas y retourner. Le willy d'endium là j'ai que dalle j'ai pas de willy d'endium. Ah regardez. Et je me balance et tu te balances et nous nous balançons. Ben ouais mais y'a tellement peu de... Enfin tu vois... Y'a tellement peu de... De munitions quoi c'est juste ouf. Voilà les euh... Les light j'en ai 40 quoi. Ça part à une vitesse. Les tentacles. Les contes de la crypte. Oh je me barre. Maintenant que j'ai le grappin. Attends j'ai le grappin j'vais partout. 40. Ah boy. Oh c'est quand même puissant pour sortir là. Ah maintenant regardez. Rayon grappinade. Hop. Grappinade. On est content. Je peux pas aller en haut évidemment. Ah mais ça je peux toujours pas le faire. T'as pas trouvé les extors... Si j'en ai trouvé certaines mais j'ai pas tout trouvé quoi. Ah donc ça il faudra que j'aie la boule. Ah. Ah regardez là y'a un truc là. Je peux pas y aller. Evidemment je peux pas y aller. Faut que je sois en boule morphing. Il y en a que 4 d'extension de rayon à trouver. Bah j'sais plus comment j'en ai trouvé. J'peux voir non ? Quoi bien. Non pas le boule morphing d'hiver. Évolution de la combiné. Réserve d'énergie. Ah non c'était non ok. Réserve de munitions. Je sais pas. Je sais pas. Non il me semble que j'en ai trouvé donc euh. Ça me dit quelque chose. C'est à mon chaton ? J'ai fait du chaton. Euh. Bon ouais je vais faire une petite pause là. Hop. Euh. Des bisous YouTube. On reprend dans 5 minutes. Je sais pas. Je sais pas. Je vois pas. C'est parti !